A l'occasion de ce centenaire, l'AES a publié un ouvrage collectif intitulé « L'homme au travail, pourquoi ? » Car réfléchir sur le travail, sur son sens, sur son but, est devenu un enjeu essentiel, vous le rappeliez, monseigneur, une demande pressante de nos contemporains. On le voit actuellement avec le débat qui se joue sur la question des retraites. L'AES a donc entrepris d'examiner des voies concrètes pour répondre à ces questions et l'un des contributeurs de cet ouvrage, Joseph Touzenel, secrétaire confédéral à la CFTC et directeur de la rédaction du magazine Capital Social, va nous le présenter. Bienvenue Joseph, je vous laisse la parole. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage collectif puisque dans mon propos, je les ai largement pillés. Nicolas Aumonnier, Jean-Luc Bourg, Jean-Christophe Chauvin, le père Jean-Christophe Chauvin, François Delarue, Marie-Joëlle Guillaume, Pierre Delosin, Jean-Dilie Lecaillon, Hervé Duilier, Aude Mirkovic, Emmanuel Picavet, Bertrand Rachmadou, le général d'ailleurs Bertrand Rachmadou, Antoine Renard, Rémi Santis, Bernard Vivier. Sans oublier le précieux et efficace apport logistique de Guénola Legrin et la féconde participation des différentes personnalités auditionnées par l'Académie. Les remerciements à ceux qui travaillent, c'est toujours quelque chose d'important et dans notre société qu'on a tendance à oublier. Et j'entendais à l'instant les propos sur des jeunes qui se détachent de l'entreprise. Je crois que si on sait donner du sens au travail et si on sait dire merci pour le travail à conflit, les gens sont mieux dans leur entreprise, sont reconnus pour ce qu'ils font, sont reconnus pour leur labeur et sont plus attachés à leur travail, qui n'est pas qu'un outil économique. La question du travail, c'est d'abord ce qu'est réellement le travail. Alors vous connaissez tous la théorie marxiste, une alienation. Et puis de l'autre côté, il y a les ultralibéraux, les adorateurs du vaudeur qui disent que le travail n'est pas une alienation, mais c'est juste un élément de la production réalisé par une sorte d'outil vivant qu'on appelle le salarié, l'ouvrier, selon son poste. D'où le passage sémantique, en quelques années, du DRH, directeur des relations humaines, au DRH, directeur des ressources humaines. Et vous noterez que des relations, ça se cultive, des ressources, ça s'exploite. Et ce changement sémantique n'est sans doute pas neutre par rapport à l'organisation de nos entreprises et souvent des grandes entreprises. L'homme au travail, pourquoi ? Dans une période où on voit du désenchantement, de la lassitude, du désintérêt, des jeunes qui quittent de plus en plus facilement l'entreprise, qui s'arrêtent de travailler pendant un certain temps. Pour certains, d'ailleurs, jeunes ou moins jeunes, vivant d'allocations, avant de reprendre du travail, c'est-à-dire vivant sur l'effort collectif de la société, pour certains nous dire, mais moi, je me suis mis au chômage et j'ai fait quelque chose d'extraordinaire et super, je suis allé faire un tour du monde. Quelle notion ont-ils du travail, de leur responsabilité par rapport au collectif ? C'est une question sur laquelle il faut s'interroger et dont on s'interroge dans cet excellent ouvrage. Le travail, c'est aussi des difficultés de vie professionnelle et vie familiale, de conciliation dans les temps de vie. C'est aussi le risque de la robotisation. C'est aussi, dans certaines entreprises, une organisation totalement déshumanisée. Et pourtant, l'absence, la privation de travail est une grande souffrance. C'est à la fois, évidemment, un problème de revenu, mais c'est une grande souffrance personnelle, psychologique, par rapport à la vie en société. Notre ouvrage traite principalement de la réalité contemporaine, sociale et économique du travail au sein de pays développés comme la France, parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, que selon l'Organisation internationale du travail, 2 milliards de personnes gagnent leur vie dans l'économie informelle, ce qui représente 61 % de la population active dans le monde. Ne les oublions pas, pas plus que nous devons oublier ces 45 000 enfants qui perdent leur vie dans les mines de lithium au Congo pour nous permettre de rouler en voiture électrique, puisque le lithium est indispensable pour les batteries. Nous avons certainement, nous tous, collectivement, une responsabilité en tant que consommateurs sur ceux qui souffrent et qui perdent leur vie à l'autre bout du monde. Ce livre est dans la continuité des travaux de nos prédécesseurs depuis maintenant un siècle pour l'Académie. Dans une France trop oublieuse de sol'histoire, comme nous le disait hier soir Marie-Joëlle Guillaume, il est bon de revenir un peu sur d'où nous venons de notre histoire sociale, qui est très mal connue quand elle n'est pas systématiquement déformée. Contrairement à la taxe officielle, la réflexion et l'action sociale chrétienne dans le domaine du travail ne datent pas d'il y a deux siècles et demi, mais d'un peu plus de 2000 ans. Je crois que le premier ouvrage essentiel sur la doctrine sociale, ça s'appelle les évangiles. Regardez la parabole des talents. Nous avons tous des talents et nous en serons comptables. Comment l'on développe ces talents ? C'est très clair, c'est par notre travail. Mais malheureusement, si vous entrez sur Google « loi sociale en France », vous apprendrez que celle-ci commence à la Révolution française, ce qui est faux, pour preuve le livre des métiers rédigé au XIIIe siècle par Étienne Boileau, prévôt de Paris, à la demande de Saint-Louis. Livre des métiers qui répertoriaient non pas les règles sociales jusque du XIIIe siècle, mais qui mettaient par écrit ce qu'étaient les traditions orales dans les corps de métier, dans les corporations, qui se transmettaient de maîtres à apprentis, de père en fils. Je vais vous lire un court extrait qui concerne les Parisiens, les orfèvres à Paris. « Aucun orfèvre ne peut œuvrer de nuit, si ce n'est à l'œuvre du roi. Aucun orfèvre ne peut ouvrir sa forge les jours de fête d'apôtre, à l'exclusion d'un atelier que chacun œuvre à son tour en ses fêtes et le dimanche. Tous les gains de celui qui a ouvert son ouvrard sont déposés en la boîte de la Confrérie des Orfèvres. L'argent de cette boîte sert à donner chaque année, le jour de Pâques, un repas aux pauvres de l'hôtel-dieu. » Eh bien, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, pour toutes les grandes surfaces qui ouvrent le dimanche ou les jours de fête, l'argent de leurs bénéfices soit mis dans une caisse pour les pauvres. Vous voyez que sur ce seul critère, nous n'aurons pas fait beaucoup de progrès. Et peut-être même que nous sommes légèrement en régression. Nous avons connu dans notre histoire, et donc, si j'insiste sur ce point, c'est que l'histoire sociale, c'est l'histoire de notre société, c'est l'histoire sociale chrétienne, parce qu'en France, nous avons la chance d'être une société largement christianisée et largement chrétienne, encore aujourd'hui. Et que si l'on ne sait pas reconnaître le travail, le labeur, le sacrifice, la souffrance des générations qui nous ont précédées, alors on ne respecte pas leur travail et leur labeur, et si on ne le respecte pas, on ne saura pas le prendre, essayer de l'améliorer et le transmettre aux générations suivantes. Il suffit de voir ce magnifique bêtement quand vous êtes rentrés, c'est le travail, c'est le labeur des hommes et des femmes qu'ils l'ont fait. Nous sommes en fait tous les héritiers de ce labeur, et il nous appartient de le respecter, de l'améliorer et de le transmettre. Le rapport de l'homme au travail ne peut être appréhendé sans définir ce que l'on entend, bien évidemment, par le travail, donc non pas juste un effort physique ou intellectuel contre rémunération, mais la participation à la création et au bien commun, participation par laquelle je me réalise, ce qui me permet de vivre dignement aussi puisque j'ai un revenu de mon travail. Le travail est un lien. Je travaille avec d'autres. Je travaille pour d'autres. Il engage notre responsabilité vis-à-vis de la communauté humaine. Depuis toujours, l'Église s'est intéressée au travail. Saint-Paul déclarait que c'est un devoir. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Saint-Paul a toujours été un modéré, vous le voyez. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Si le travail est une voie d'épanouissement, il peut être souffrance quand il est dévoyé. C'est Saint-Jacques déjà qui défend les droits violés des travailleurs ou Saint-Thomas d'Aquin qui pose le principe du juste salaire. Chacun, de par son labeur, doit pouvoir vivre dignement lui et sa famille. Au XIXe siècle, la première encyclique sociale, Réum Novarum de Léon XIII, est une défense chaleureuse et argumentée, je cite, de l'inaliénable dignité des travailleurs et ce, en un temps de grande misère sociale et d'exploitation éhontée des plus faibles. En 1884, Albert Demain, grand social chrétien, déclarait à la tribune de la Chambre, et je vais reprendre ce que disait Gérard Leclerc hier soir, l'injustice de l'histoire, c'est que les socios-chrétiens sont très ignorés dans notre histoire. Déclaration d'Albert Demain, depuis un siècle, des doctrines nouvelles se sont levées sur le monde, des théories économiques l'ont envahi, qui ont proposé l'accroissement indéfini de la richesse comme le but suprême de l'ambition des hommes et qui ne tenant compte que de la valeur échangeable des choses, ont méconnu la nature du travail en l'avidissant au rang d'une marchandise qui se vend et s'achète au bas prix. 1884. Rerim Novarum sera suivi par d'autres encycliques, notamment Laborium Exercem de Saint-Jean-Paul II, qui insiste sur le travail comme une des caractéristiques qui distingue l'homme du reste des créatures dont l'activité liée à la subsistance ne peut être appelée travail. Le travail, c'est l'être humain, c'est l'homme et la femme. Benoît XVI lui confirmera que le travail doit avoir la priorité sur le capital, le capital lui étant complémentaire. Être co-créateur suppose un travail bien fait, non pas sans erreur et sans échec, mais un travail fait le mieux possible. L'entreprise, lieu du travail rémunéré, est d'abord une communauté humaine. Le sens de l'appartement sur cette communauté, cette faculté d'être ensemble, est plus qu'un atout. C'est une marque de bien commun, d'où le danger de la montée des individualismes et de la vision de l'entreprise comme objet seul responsable de lui-même en dehors de toute responsabilité par rapport à la société et par rapport notamment à ses salariés. Le travail rassemble les hommes. Pierre Schoen-Dorfère, que j'ai eu l'honneur de connaître, me racontait que quand il a tourné Dien Bien Phu dans des conditions assez dures, puisqu'ils sont allés dans des pays où il fait chaud, où il y a beaucoup d'humidité, avait un délégué syndical CGT assez actif et un matin il dit à Schoen-Dorfère nous nous mettons en grève. Schoen-Dorfère était bien ennuyé, mais pourquoi ? Parce que les producteurs qui sont en France ne nous ont pas versé les sommes qu'ils devaient nous verser. Alors on arrête. Voilà ce que vous allez dire aux producteurs. Tant qu'on ne reçoit pas ce que l'on doit recevoir, nous ne tournons pas. Évidemment, l'immobilisation pendant ne serait-ce qu'une journée, deux jours, trois jours, dans un budget pour un film, c'est quelque chose de considérable. Et donc Pierre Schoen-Dorfère était évidemment très ennuyé. Et le responsable de la CGT ajoute mais ce que vous faites est tellement bien, tellement beau qu'on va le faire, on va tourner, mais à Paris, vous leur dites qu'on est en grève. Eh bien, entre Pierre Schoen-Dorfère et un CGT, il n'y avait pas beaucoup de liens naturels. Le travail les a rassemblés. La participation à une œuvre les a rassemblés. Et ils ont trouvé un sens ensemble avec ce gars qui s'est mis dans l'œuvre qu'ils étaient en train de construire ensemble et qui déclarait la grève, on ne la fait pas, on tourne, on réalise ce magnifique film. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de trouver un DVD, une cassette pour voir cette œuvre magnifique. Je pourrais ajouter le crape-tambour sur le travail de la mer qui montre la dureté quelquefois du travail, mais la beauté du travail, même quand il est dur, si on respecte l'humanité des uns et des autres. Si la puissance publique a un rôle majeur pour l'organisation sociale et économique de la société, celle-ci se doit de respecter le principe de subsidiarité qui permet notamment aux partenaires sociaux d'assurer un rôle de régulation à l'abri de l'ingérence, parfois, même souvent, abusive de l'État. Le paritarisme réel étant un des outils efficaces au service des corps intermédiaires. Juste un exemple, à une période où en France on parle beaucoup des retraites, savez-vous que les caisses de retraite du privé, la partie gérée par les partenaires sociaux, patronat syndicat, eh bien, cette partie, les complémentaires obligatoires, n'ont pas un emprunt, pas une dette, plus de 72 milliards de réserves. Dans le monde du travail, le principe de subsidiarité, le fait de laisser leur champ de responsabilité aux partenaires sociaux, amène sans doute une meilleure gestion que quand l'État vient se mêler du travail au quotidien et on le voit dans les réglementations qui ne cessent d'augmenter et qui étouffent un peu le travail et les travailleurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de réglementations, mais encore faut-il que ça reste dans les normes et qu'on confie aux acteurs la responsabilité qui est dans leur champ d'action quand on est dans l'entreprise, confiant aux acteurs de l'entreprise et de la branche professionnelle qui connaît ces métiers, la régulation dans un cadre national. La santé au travail évidemment est un bon révélateur de la situation des personnes en entreprise, ébanouissement ou burn-out, développement ou accident, diminution de la pénibilité ou augmentation de celle-ci. Le rapport homme-machine qui se pose depuis l'industrialisation prend une autre dimension avec le développement technologique et ce que l'on nomme à tort intelligence artificielle il n'y a pas d'intelligence artificielle il y a une inintelligence artificielle c'est un outil c'est une machine c'est un mode de calcul très puissant plus puissant que nous mais c'est un mode de calcul c'est une puissance de calcul derrière l'intelligence c'est celui qui contrôle les algorithmes l'intelligence elle est humaine la machine a-t-elle une intelligence linguistique une intelligence de la beauté une intelligence musicale une intelligence corporelle une intelligence spatiale la machine a-t-elle une intelligence du coeur ne nous le sont pas menés par ceux qui nous présentent un avenir avec un homme augmenté vous remarquerez qu'ils sont un peu plus discrets en ce moment puisqu'ils n'ont pas réussi à régler le problème d'une pandémie et qu'un petit virus ne doit rien du tout alors qu'ils ont la prétention d'augmenter l'être humain qui est quand même légèrement plus complexe qu'un petit virus mais ne nous laissez pas embarquer par cette intelligence artificielle c'est un outil et comme tout outil on peut s'en servir pour le bien ou pour le mal c'est la façon dont on se sert de l'outil et dans le monde du travail il va être important de voir comment on se sert de cet outil une intelligence artificielle l'utilisation de la machine de la plus simple à la plus sophistiquée peut être considérée comme un progrès ou comme une régression il y a toujours à la racine un choix et une responsabilité humaine la mondialisation le développement du commerce transnational la financiarisation transforme les rapports entre états et ceux entre entreprises y compris au sein du même groupe le lien humain se distant la chaîne de valeur est de plus en plus difficile à appréhender ce qui se reflète dans les rapports entre le capital et le travail notamment sur la question du partage de la valeur ajoutée de la richesse produite agir avec les entreprises reste possible dans un équilibre entre le global et le local pour cela l'actionnariat a un rôle central à jouer maximisation du profit de la valorisation boursière du dividende ou approche plus large plus humaine incluant le souci du long terme et une vision de l'entreprise communauté humaine avec sa raison d'être au service du bien commun en ce sens l'entreprise patrimoniale a plus de facilité à respecter une culture de l'affection sociatiste que le multinational j'aime beaucoup cette phrase de François Asselin le patron de la CPME les entreprises de taille moyenne qui dit le patron d'une petite entreprise d'entreprise de taille moyenne il reste humain parce qu'il reste à portée d'engueulade oui quand on reste à portée d'engueulade on reste dans des réalités humaines et les multinationales qui ont aussi leur intérêt les directions les dirigeants sont souvent très loin et malheureusement peu à portée d'engueulade si la doctrine sociale de l'église défend à juste titre la propriété privée elle ajoute selon l'expression de Saint Jean-Paul II une hypothèque sociale la destination universelle des biens le propriétaire est libre il doit le rester mais est responsable moralement de sa propriété les propriétaires des entreprises les actionnaires les patrons propriétaires d'une entreprise sont responsables moralement et que chacun intègre qu'il sera comptable des talents qu'il a reçus si le commerce mondial et la mobilité du capital ne sont pas en soi négatifs ils doivent être intelligemment encadrés notamment en veillant au respect de la dignité des travailleurs et de leurs familles et à la légitime protection des secteurs stratégiques le chômage la privation de travail demandent l'établissement d'un juste constat et non une rhétorique de communication s'appuyant sur des définitions différentes l'objectif doit être le plein emploi et non l'inversion d'une courbe c'est un choix de société qui a des implications à tous les niveaux de la collectivité de l'état à la famille l'éducation d'ailleurs donnée aux enfants est primordiale le goût de l'effort du travail bien fait s'acquiet d'abord par l'exemple familial imaginez le drame de ces jeunes qui n'ont vu ni leurs parents ni leurs grands-parents travailler nous avons maintenant dans notre pays des générations qui n'ont jamais vu leurs parents ou leurs grands-parents se lever pour aller travailler alors que pourtant l'exemplarité joue énormément dans la transmission et dans le goût goût de l'effort notamment si le travail est un droit il est également un devoir les aides rendent et autres allocations si elles peuvent être nécessaires ne remplacent pas l'onction de dignité du travail certaines personnes sont involontairement privées de travail et méritent un effort particulier de la société par des aides si je ne peux pas travailler par la formation mais aussi par l'organisation de postes de travail adaptés au handicap vous voyez l'exemple des cafés joyeux mais il faudrait les multiplier qui puissent croître et embellir dans tous les secteurs de la société pour que les personnes handicapées puissent vivre dignement de leur travail les causes structurelles et conjoncturelles du chômage doivent être examinées sans ignorer le rôle des charges et réglementations quand elles deviennent excessives et qui entraînent bien souvent la tentation du travail au noir si le système d'assistance est légitime il ne doit pas devenir l'assistanat les personnes en difficulté ou en situation de léger handicap doivent être orientées vers des emplois relevant de l'économie solidaire famille et mouvements de jeunesse sont des vecteurs du développement du goût du travail et de la capacité d'initiative notre système éducatif doit revenir à l'apprentissage des fondamentaux et ne pas rejeter le lien école-entreprise au contraire il est important de développer celui-ci dans un paysage éducatif plutôt morose la formation militaire fait figure d'exception la principale raison semble être dans la capacité d'adapter en permanence les cycles de formation la promotion mérite reposant sur un fort système de valeurs et sans doute aussi la qualité des hommes et des femmes qui font l'encadrement il est sûr que quand on doit à certains moments aller risquer sa vie pour le bien commun pour la défense de la nation on ne peut pas agir en considérant les gens comme des objets mais on doit avoir une communauté humaine où chacun se sent responsable de l'autre parce que à la fin c'est la responsabilité sur sa propre vie et la vie des autres ce n'est pas neutre l'insertion par l'activité économique est une réponse souvent efficace aux difficultés rencontrées par les personnes éloignées du marché du travail les entreprises d'insertion comme la table de Cana 75% des employés sont des personnes éloignées de l'emploi avec un taux de sortie positif de retour à l'emploi non aidé de 65% où nous avons aussi l'expérience des territoires zéro chômage longue durée qui sont à soutenir et à développer retrouver développer le sens du travail participation à une oeuvre dans le respect de la dignité inalienable de chaque travailleur est essentiel un travailleur s'entendant comme un salarié un indépendant un agriculteur un commerçant un chef d'entreprise tous sont des travailleurs à nous peut-être de reprendre ce terme qui a été un peu confisqué par les autres mais parce qu'on l'a laissé partir chez d'autres un travailleur c'est un salarié un indépendant un chef d'entreprise un commerçant un artisan mais c'est aussi la mère de famille qui élève ses enfants elle travaille elle participe au bien commun elle est co-créatrice elle participe à une oeuvre comme d'ailleurs les bénévoles du dimanche qui encadrent des mouvements scouts le sens du travail il est là le sens du travail ne n'est pas qu'un échange force ou intelligence contre rémunération c'est cette participation au bien commun gardons à l'esprit la surprenante affirmation du compendium de la doctrine sociale de l'église le sommet de l'enseignement biblique sur le travail et le commandement du repos sabbatique je vous la relis parce que moi quand je l'ai vu le syndicaliste que je suis était ravi qui défend le repos dominical mais j'ai été un peu étonné je vous la relis le sommet de l'enseignement biblique sur le travail et le commandement du repos sabbatique c'est à dire un temps collectif où la production et la consommation sont entre pas parenthèses pour permettre la vie familiale la vie personnelle la vie associative et la vie spirituelle cette respiration constitue un rempart contre l'asservissement au travail volontaire ou imposé permettant à chacun de participer à l'oeuvre commune dans un équilibre de vie propice à la dignité de tous tant pour contempler et admirer la création nous disait Mathieu de Chésar sachant respecter la valeur travail sa dimension transcendante en respectant aussi ces temps et peut-être que dans notre société d'hyperconsommation il faut revenir à des choses plus paisibles à des rythmes plus humains et savoir conserver ces temps qui donnent toutes leurs valeurs au travail c'est à dire ces temps d'un travail non rémunéré pour se consacrer à autre chose que la construction du monde matérialiste c'est ce qui est développé dit expliqué argumenté dans cet excellent ouvrage que je n'ai fait que piller merci de votre attention plastique qui ne sont pas